... Bien sûr, si les audiens ne permettent pas de faire sortir les dossiers, le rôle va s'engorger. Donc quelques mois seulement après, nous étions à plus de 200 dossiers. L'agent Nabel de Développement accepte de financer la tenue d'audience extraordinaire. Et tous nous, nous avons bondi là-dessus parce que notre rôle de citation directe s'est situé au-delà des 200 dossiers. Et donc, quand on a eu cette intervention de Nabel pour prendre en charge quelques audiens extraordinaires, pour nous, c'est vraiment du soulagement. La moyenne est quand même acceptable au jour d'aujourd'hui. Au regard de tout ce que je viens de vous dire, 81 dossiers jugés et deux audiences extraordinaires à venir de ce point de vue du soulagement pour nous, en tant qu'administrateurs de la justice, mais du soulagement certainement plus pour les justiciables qui ont des intérêts particuliers à sauvegarder dans ces procédures, mais aussi pour la société burkinabée, parce que c'est à son nom que la justice pénale est rendue. La salle est généralement comble beaucoup de monde, témoins, parties civiles mises en cause, mais aussi certainement populations qui viennent pour assister au jugement. Ils ont fait la moyenne des 15 dossiers au moins jugés par chaque audience. Ça, c'est la moyenne. Je vous ai tout de suite donné un peu, en aidant à la pacification des relations sociales, on lutte contre l'impunité. Les décisions qui ont été rendues courant le mois d'août et le mois de septembre, c'est-à-dire environ 48 jugements, sont tous disponibles. Après les audiences extraordinaires qui ont été tenues, le bilan que je fais est fort appréciable. On a pu réduire sensiblement le stock de dossiers que nous avions à notre niveau et il y a eu aussi un allègement du rôle de nos audiences ordinaires. Donc c'est vraiment appréciable ce que nous avons pu faire dans ces six audiences extraordinaires. Et pour l'exécution des décisions de justice d'une manière générale et également pour ces décisions, les justiciables peuvent bénéficier du concours du procureur du FASO qui a en charge l'exécution justement des décisions de justice. Les justiciables peuvent avoir également recours aux huissiers de justice qui sont des officiers. Je voudrais, au nom de toute la juridiction, exprimer toute ma reconnaissance à ce partenaire du ministère de la Justice qui a été sensible à nos préoccupations et qui a prêté une oreille attentive à notre sollicitation relativement à l'organisation de ces audiences extraordinaires. Au regard des résultats fort appréciables, le souhait, c'est que cet accompagnement puisse être reconduit au moins pour l'année 2023, en attendant que le ministère de la Justice puisse prendre le relais pour pouvoir permettre de pérenniser les acquis. C'est quand même énorme, voilà. Donc, moi je pense que ça arrange tout le monde. J'ai été victime, donc depuis, en réalité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Voilà, ça me fait passer une nuit blanche, que la justice soit rendue le plus rapidement possible, voilà. Voilà, ça fait que j'ai la paix de cœur, voilà. Bienvenue ! Bienvenue ! Sous-titrage FR ?